Abonnez-vous ! La justice n'est forte que pour les faibles, force est de retenir, force est de retenir, que plus teigneux, plus teigneux dans le lendemain politique sénégalais, que Bougane Guédani, tu meurs ! La preuve avec l'évidence quotidienne, le journal de revenu en long et en large sur la sortie au vitriol, aux allures de parer dans la barre, voire de coup de pied dans la fourmilière, signé Bougane Guédani le leader, incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ce bop, sur l'affaire Juan Branco, à savoir, La justice n'est forte que pour les faibles, au-delà du point de vue de Kubarki, comprenez Bougane Guédani, il y a justement la situation de Mousselmi, Ousmane Sonko, à l'occurrence, qui intéresse, dans l'évidence quotidienne, le leader du mouvement arc-en-ciel. Bon, Cheikh Mamadou Dieng, puisque c'est de lui qu'il s'agit, raille, et bien raille le pouvoir, par rapport, et bien par rapport au fait que Sonko soit en prison, bon, prisonnier Sawaï. Prosse, où la porte du bourroch serait, et bien serait dans un état critique, selon l'encore de l'évidence quotidienne. Dans le journal, il est écrit, les leaders, et bien les leaders de Yewi Askanoui, l'implore, implore à Ousmane Sonko, comprenez Prosse, où la porte du bourroch, d'arrêter, et bien d'arrêter sa grève de la faim. En fin de compte, Vox Populi affiche à sa une les révélations de Branco depuis Paris. De quoi s'agit-il, waille ? Et bien, ça waille. Juan Branco a, d'après Vox Populi, soutenu que Sonko souffre d'une insuffisance rédale du fait de sa grève de la faim. Information à prendre, saïrment ou bâtiment, pour l'instant, et bien pour l'instant, l'avocat français déflore le bulletin de santé de son client sénégalais. Ransigne, Vox Populi, bon, liberté provisoire au menu de l'actualité de Vox Populi. Le journal, en tout cas, de révéler, Pape Alégnan et Cheikh Barangay élargis, mais encore, et bien, encore, à l'hôpital pour soin. Prendre soin de nous informer, juste et vrai. Voilà ce que fait Libération. Le journal, en tout cas, d'afficher à sa une, après, et bien, après les interpellations, dans les rangs de Pastev, les Patriotes, du côté de Yomel Sud, le juge, et bien, le juge, décerne neuf mandats de dépôt. Bon, docteur Célu Diallo et huit de ses camarades, envoyés en prison, informe Libération, avant de renseigner du lot. Seuls deux ont été placés sous contrôle judiciaire. Que retenir au fuliche à ce sujet-ci, non. Ce que révèle Source A. Le journal semble indiquer que Tchaafengi Kham, dans les rangs du parti de Ousmane Sonko, en tout cas, la justice a encore frappé fort dans les rangs de Pastev et Patriotes, d'après Source A, qui nous renseigne que Deké Teyo, Deké Teyo, 61 Patriotes, 61 Patriotes écroués hier. Aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, Tribune quotidienne s'intéresse à la présidentielle de 2024. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire en réalité des réalités, qu'il reste, eh bien, qu'il reste encore deux possibilités au Pastev pour compétir. En attendant, restons, eh bien, restons avec Tribune quotidienne. Le journal, le journal de souligner la production intellectuelle de Babacar Justin Beng, Babacar Justin Beng du mouvement Gopsobop, Saway Mbengas. Comprenez, Babacar Justin Beng répond à Pape Konare Diaïté de Tarawalou Sénégal, Astafourla de Tarawalou Sénégal. Bon, entre Bougan Gheydani, Sonko et Khalifa Ababacar Sal, qui est le traître, le judas, voire le iblis, dans tout ça. Eh bien, c'est l'interrogation en guise d'intituler de la production intellectuelle, signée Babacar Justin Beng, alias Mbengas, du mouvement Gopsobop, en guise de réponse à Pape Konare Diaïté de Tarawalou Sénégal, Astafourla de Tarawalou Sénégal, de Khalifa Ababacar Sal. Plus qu'il est dit, tontou du foro, retenons tout simplement et tout modement que Saway Pape Konate Diaïté vient d'essuyer des tirs à longue portée, signée Babacar Justin Beng, alias Mbengas, du mouvement Gopsobop, à lire dans Tribune quotidienne ce matin. Pendant ce temps, le mandat quotidien, de s'arrêter sur une actualité poussant à croire qu'en réalité, des réalités, Yewi Askadui, c'est comme qui dirait une coalition nebsiale. Bon, faux compagnonnage, faux compagnonnage, dans Yewi Askadui, le poker menteur tire à sa fin. C'est le titre du mandat quotidien ce matin. Ce matin, retenons d'après le mandat quotidien que Yewi Askadui, c'est fini, c'est terminé. Eh bien, au même moment, le point actuel de parler toujours de présidentielle 2024. Pour quoi faire ? Eh bien, pour nous dire que Ndeketeyo, Ndeketeyo, le Parti Socialiste, eh bien, le Parti Socialiste est désormais à volo. En tout cas, le PS, le PS, au bord de l'implosion, c'est le titre, eh bien, c'est le titre du journal Le Point Actu ce matin. Ce matin, retenons d'après le journal que Ali Mané et Abdoulaye Villane se démarquent, eh bien, se démarquent d'Aminata Mengengai. Détoye, waouh, waouh. Bon, au PS, eh bien, au PS, on ne parle pas. Alors là, pas du tout. Du tout, du tout, le même langage, renseigne Le Point Actu ce matin. Ce matin, il convient de retenir, d'après le journal qu'en réalité, les réalités, au Parti Socialiste, c'est désormais le Juli Goumbe. Qu'on y donne autour de l'actualité, dans Beno Bokbakar. A Stafour là, dans Beno Bokyakar. Sinon, ce que révèle, en quête quotidienne, le journal de retenir et fait retenir, Mankisal est le candidat de Beno Bokyakar, le jeu de cache-cache. Et comme il est dit, Tan Katoudal, Tan Kounen, eh bien, Tan Kounen de Moudier. Retenons, en tout cas, l'explication de enquête qui tient à rappeler, à qui le droit, que le parrainage de parrainage arrive. Et le chef de l'État a annoncé, le candidat de Beno Bokyakar, une recherche utopique de l'unanimité au sein de la majorité. Explique, eh bien, explique, enquête. Le journal a ajouté une charte des candidats à la candidature fortement remise en cause. Cause pour laquelle, enquête quotidienne interroge. Veut-il, eh bien, veut-il attendre le dernier moment pour mettre tout le monde devant le fait accompli, quoi qu'il en soit. Critique le journal au chapitre de minuit, minuit, non, sur le candidat, sur le candidat de Beno Bokyakar, alors que 2024 pointe son nez de titré Mankisal. Eh bien, Mankisal, cool, eh bien, cool, son dauphin. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, né, t'es y à la. Fou nous dit, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada